Alors nous vivons aujourd'hui, ce jeudi 25 octobre, la seconde édition du Salon de l'Entreprise en Beaujolais. Pourquoi une seconde édition ? Parce que la première fut une réussite sur laquelle on n'avait pas le droit de s'arrêter. Pourquoi ce salon globalement ? Parce qu'après la mondialisation, après la globalisation, on ne doit pas oublier que l'ancrage local, l'ancrage territorial fait la réalité du quotidien de nos entreprises et que nous avons besoin de mettre en lumière celles qui savent rayonner, les mettre en lumière sur leur territoire parce qu'on dit bien que nul n'est prophète dans son pays, mais si dans son pays on vient à ignorer que l'on a des prophètes, des ambassadeurs aussi, eh bien on a perdu un certain nombre de valeurs d'ancrage de ce territoire. Ce salon, parce que ça nous offre l'unité de temps, l'unité de lieu, au cours de laquelle une centaine d'entreprises et services aux entreprises ont capacité à présenter leur savoir-faire, leurs produits, leurs services, leurs supports. Ça permet à l'entreprise en demande d'un parcours expert de venir chercher et trouver ce qu'elle est en droit d'attendre, que la convivialité participe aussi à ces échanges et que tout ne se trouve pas derrière un écran d'ordinateur qui a un clic, c'est utile, mais ce n'est pas suffisant. L'entreprise, c'est une réalité humaine, c'est une aventure humaine, c'est une aventure collective, c'est un jeu d'équipe, un jeu d'équipe parce qu'il y a une vision qui doit être présentée, portée par un dirigeant, par un patron, avec des objectifs qui doivent être expliqués, qui doivent être compris, et qu'une fois qu'ils sont compris, ils doivent être partagés, et ça veut dire que tout le monde va devoir jouer la même partie dans l'espace-temps qui nous est donné, qui est celui de l'exercice comptable d'une année d'entreprise. La solidarité, la proximité, la réactivité, trois valeurs qui sont à l'entreprise, ce qu'elles sont aussi dans un sport d'équipe. Et il nous a paru utile de trouver cette image à mettre en œuvre ici, parce que tout un chacun de nos concitoyens se reconnaît dans l'utilité du sport, dans l'acceptation de l'effort, de l'engagement qu'il faut dans un sport d'équipe, et souvent avec un peu de mal à le transcrire dans la vie au quotidien de l'entreprise. Eh bien, il était nécessaire d'offrir à notre auditoire, à notre visite Torah, et au-delà au grand public, qui n'est peut-être pas là aujourd'hui, mais qui, à travers les retours de presse, pourront peut-être faire ce parallèle lorsqu'ils verront un match perdu ou un match gagné. Eh bien, c'est un exercice bénéficiaire, c'est un exercice qui est déficitaire dans une entreprise. Cela relève de la même problématique, du même engagement, de la même volonté de vaincre. Alors, les chambres de commerce sont des établissements publics de l'État, gouvernés, gérés par des entrepreneurs qui mettent à disposition de la collectivité, de l'entrepreneuriat, une partie de leur temps, de leur énergie, de leur capacité, de leurs ressources. Depuis des siècles, cinq siècles aujourd'hui, pour les premières, elles ont vécu chacune leur vie sur leur territoire. Il est apparu qu'au plan national, nous avions nécessité à consolider un certain nombre d'actions. Nous avions à partager des savoirs. Nous avions des recherches collectives à faire pour travailler l'efficience dans le domaine de l'innovation, dans le domaine de l'international. Et lorsqu'on a voulu mettre tout ça en image, on s'est aperçu qu'on avait un foisonnement de logos qui s'étaient créés au gré du temps, au gré des habitudes locales, des particularismes locaux. Vu d'une ville moyenne de France, une autre ville tout aussi moyenne de France peut paraître très proche. Vu de Los Angeles ou de Tokyo, la France, ce n'est pas grand. Et si nous n'avons qu'une image à montrer, on a un peu plus de chances qu'elle puisse se véhiculer bien. Donc ce logo, il a été créé par et pour les chambres de commerce de France. C'est une bannière commune, c'est notre drapeau tricolore, comme le pavillon français, là. Ça n'empêche pas qu'on va décliner des activités qui nous sont propres, des services qui sont propres à notre territoire parce que le monde de l'entreprise est universel, les territoires ont leur particularité. Nous sommes au service des entreprises et des territoires, bien sûr. Mais il n'empêche que quand on doit porter cette image à l'extérieur, plus grande est la vitrine, mieux elle est vue. Et c'est, je pense, qui a présidé à cette recherche d'une image commune. Alors pourquoi CCI-Baujolais-TV.fr ? Parce que nous sortons d'une ère où chacun avait capacité à aller chercher l'information avec plus ou moins de temps à y consacrer. Aujourd'hui, les choses vont beaucoup plus vite. Notre mission, c'est non pas de tenir à disposition de l'information, mais c'est de la porter vers les chefs d'entreprise et leurs collaborateurs qui ont à en connaître pour réaliser leurs activités, vendre leurs services en France, à l'étranger, embaucher, créer, innover, exporter, former, recruter, etc. Donc cet outil, disponible de jour, de nuit, sous toutes les latitudes, sera à disposition de tout un chacun sur l'écran qui l'accompagne dans tous ses voyages, dans toutes ses missions, dans toutes ses activités, bureaux, ateliers, en voyage ou ailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio